Alors Emmanuel Leroy Ladurie, vous publiez le deuxième tome de l'histoire humaine et comparée du climat qui va cette fois de 1740 à 1860 chez Fayard. Autrefois, on n'observait peut-être pas les océans mais on consignait déjà, et vous basez là-dessus, le climat, les variations climatiques. Et surtout, quand la récolte de blé n'était pas bonne, le prix du blé montait, il y avait des émeutes et il s'agissait de savoir pourquoi. Tantôt il avait trop plu pendant l'été, tantôt c'était l'échaudage, un peu comme cette année, du reste, l'aridité qui faisait griller les épis, et tantôt un grand hiver qui gelait. N'oublions pas que le blé est un immigré venu du Moyen-Orient et que trop de pluie et trop de froid ne lui plaisent pas tellement. Alors au 18e et 19e siècle, les périodes couvertes par le deuxième tome de votre livre, le climat avait une influence directe sur la vie des gens, c'était même une question de vie ou de mort. Vie ou de mort peut-être pour 80 000 ou 100 000 personnes qui étaient victimes des disettes ou des épidémies nées sous la sous-alimentation, pour les autres, moins. En 1788-89, il y a eu une grosse crise due à l'échaudage, à la sécheresse, à des orages, mauvaise récolte, peu de morts, mais énormément d'émeutes. En revanche, je n'ai pas tout à fait le chiffre en tête, mais l'échaudage de 1846, combiné à la maladie de la pomme de terre, a non seulement aidé à préparer la révolution de 48, mais a dû faire laisser 80 000 morts. Et ne parlons pas du million de morts en Irlande, mais là c'est la maladie de la pomme de terre. Quand je le dis comme ça, mais il peut y avoir un lien de cause à effet. Alors évidemment, les causes de la révolution, tout le monde les connaît, c'est le déficit budgétaire, c'est le changement des mentalités. Mais il n'y a pas de doute qu'à la suite de pluies trop fortes à l'automne en 1987, qui ont gêné les semailles, d'un printemps trop chaud et trop sec, d'orages l'été, une année chaude, la récolte de blé a été diminuée de 30%. Ça suffit pour faire bondir les prix du blé. Les gens ne sont pas morts de faim du tout, mais ils sont descendus dans la rue. Et c'est plein d'émeutes, ce qu'on appelle les émeutes de subsistance, depuis le mois de septembre 88 jusqu'au 14 juillet. Même le 14 juillet est précédé le 13 juillet par des émeutes de subsistance. Donc c'est un coup de pouce qui n'a pas causé la révolution, mais qui a aidé à son accouchement. Et ça, ça se retrouve régulièrement dans l'histoire de France ? On le retrouve en 1830, où les causes sont politiques, les fameuses Trois Glorieuses. Mais enfin, on a cinq années de pluie excessive. Et ça, le blé n'aime pas trop. Et la cherté, le ballonnement des prix du blé, et un mécontentement des émeutes assez constantes qui empoisonnent un peu le climat politique. Par ailleurs, alors, les barricades de Paris en juillet 1830, évidemment, c'est indépendant de ça. Et enfin, surtout, 1846-1848. Oula ! Eh bien, c'est à nouveau l'échaudage, mais une trèfle séduite par la maladie de la pomme de terre. Ce qui arrive d'Amérique, c'est assez indépendant du climat. Mais c'est surtout une très grosse canicule, peut-être un peu moins forte que ce qu'on a vécu en 2003, mais une des grandes canicules. Et le blé grillé récolte diminué de 30%, ce qui n'est pas énorme, mais quand même suffisant pour jeter les gens dans la rue. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que vous nous dites finalement que les périodes de froid, les périodes de canicule, ça existait il y a quelques siècles. Ce n'est pas un phénomène d'aujourd'hui, mais est-ce qu'il faut s'alarmer plus aujourd'hui pour le futur ? Oui, c'est-à-dire qu'il fallait s'alarmer à l'époque, mais au moins après 1848, c'était le printemps des peuples. L'optimisme à la Jules Verne, à la Victor Hugo. Aujourd'hui, je trouve qu'on ne peut pas être très optimiste. Pour le moment, ça va encore. Bon, on s'est tapé une canicule en juillet. Malheureusement, France y a eu quelques centaines de morts, c'est trop. Mais n'oublions pas quand même les 450 000 morts de la canicule de 1719, surtout des bébés, là, sur 20 millions de Français. Mais aujourd'hui, par exemple, on ne descendrait plus dans la rue à cause d'une canicule ou à cause... Attendez, oui. Ah bon ? Non, non. Pour le moment, non. Pour l'instant, on descend dans la rue pour s'aérer. Si vraiment ça devait avoir un impact sur tel aspect économique, il pourrait y avoir des troubles politiques. Mais enfin, justement, on ne descend pas dans la rue. On n'a pas de remède à ce réchauffement progressif. Le réchauffement climatique dont on parle aujourd'hui est lié aussi à la pollution, la pollution de l'air. Pas surtout l'effet de serre, oui. Alors, à cet égard, les États-Unis sont les plus grands pollueurs de la planète, on le sait. Mais la Californie vient de décider de poursuivre les constructeurs automobiles parce qu'ils sont à l'origine des gaz d'échappement qui profitent à l'effet de serre. Est-ce qu'il s'agit selon vous d'une vraie prise de conscience qui nous vient des États-Unis ou bien d'un coup de gros sous et d'avocat ? Enfin, écoutez, je crois quand même que Schwarzenegger a beaucoup de défauts, même si ses films m'ont plutôt amusé dans le temps. Mais je dirais que c'est un Allemand. Enfin, en tout cas, c'est un autrichien. Il vient de l'espace germanique où l'on est très sensible à l'écologie. Et je pense qu'il est beaucoup plus sensible que le président Bush. Et donc, j'approuve quand même sa démarche, même si au fond, elle n'est encore que symbolique. Mais au moins, c'est un part d'avant. Merci beaucoup, Emmanuel Leroy-Ladurie, d'être venu nous parler de votre livre « L'histoire humaine et comparée du climat » de 1740 à 1860, qui sort en ce moment chez Fayard. Merci beaucoup, Emmanuel Leroy-Ladurie, d'être venu nous parler de votre livre « L'histoire humaine » de 1740 à 1860,